Bonjour à tous, vous avez certainement déjà entendu parler de Git, GitHub, GitLab, mais savez-vous vraiment ce qui se cache derrière ces outils et comment ils fonctionnent ? C'est ce que je vais essayer de répondre dans les séquences vidéo qui viennent. Pour ça, je vais commencer par vous présenter la notion d'historique. Ensuite, je vous expliquerai comment gérer un historique pour collaborer avec d'autres personnes. Et enfin, je vous présenterai l'écosystème Git, à savoir GitHub et GitLab. Commençons par une petite situation concrète. Vous travaillez sur un article, un projet, je ne sais pas, et votre ordinateur plante ou est volé, je ne sais pas. Comment allez-vous récupérer la dernière version de votre document ? Alors peut-être aviez-vous une sauvegarde sur une clé USB ou un disque dur externe, mais ce ne sera peut-être pas forcément la dernière version que vous allez avoir. Sans aller dans une situation aussi extrême que celle-là, peut-être que vous avez travaillé d'arrache-pied toute cette nuit. Vous étiez content du résultat lorsque vous vous êtes couché, mais en relisant ce que vous avez écrit le lendemain, vous vous redisiez que ce n'est pas aussi extraordinaire que ce que vous espériez. Donc comment faire pour revenir à la version précédente ? Enfin, il est très probable que vous ne soyez pas tout seul à travailler et que quand vous avez travaillé cette nuit, vos collègues ont peut-être travaillé sur une autre version du document. Dans ce cas-là, comment intégrer leurs modifications avec les vôtres ? Et puis comment savoir, quand ils ont modifié telle ou telle partie, qui a fait cette modification et pourquoi ? Alors une solution qui est couramment utilisée consiste à faire des sauvegardes régulières de votre document avec un nom suffisamment détaillé et explicite. Par exemple, celui-ci pourrait être un bon point de départ pour parler de votre projet. Vous allez travailler dessus et probablement que lorsque vous serez satisfait, vous le renommerez en blablabla final et vous allez le conserver comme ça. Une fois que vous aurez fait votre présentation, vous aurez des retours et peut-être qu'à ce moment-là, vous le remodifierez et vous auriez donc une version finale finale et puis ensuite la version du 25 septembre et ainsi de suite. Et très rapidement, vous allez vous retrouver avec un répertoire avec une trentaine de noms de fichiers infâmes avec lesquels il va être très facile de retrouver ce qui vous intéresse. Alors une autre solution pour avoir une date et peut-être s'y retrouver un petit peu mieux et pour avoir une sauvegarde pourrait consister à s'envoyer des mails régulièrement. Mais pareil, faire des recherches, gérer des fichiers dans votre boîte aux lettres, c'est probablement pas la meilleure solution qui soit. La bonne solution consiste à utiliser ce que l'on appelle un gestionnaire de version. Ce sont des outils qui datent des années 70 et qui vous fournissent les trois fonctionnalités suivantes. D'abord, ils vous permettent de conserver un historique des modifications et des données sans dupliquer les fichiers inutilement et sans vous donner accès à tout dans votre répertoire. Ensuite, ils vous permettent de facilement synchroniser votre historique avec un ordinateur distant. Enfin, ils vous permettent de fusionner plus facilement les modifications que vous avez apportées avec celles que vos collègues ont pu apporter. Alors, il existe des dizaines de gestionnaires de version et celui que je vais vous présenter s'appelle Git. Il a été conçu en 2005 par Linus Torvald, qui est également le concepteur et développeur principal du noyau Linux. Le noyau Linux, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est plus de 20 millions de lignes de code, 14 000 développeurs. C'est donc un projet énorme et il y a donc intérêt à avoir un logiciel qui soit capable de tenir la charge d'un tel historique. Avant 2005, la communauté des développeurs Linux utilisait un logiciel propriétaire qui s'appelait BitKeeper pour gérer le développement du noyau Linux. Mais en 2005, BitKeeper a décidé de modifier la licence, de changer légèrement le protocole, ce qui a passablement agacé Linus et ses collègues qui ont donc décidé pendant un mois de dire j'arrête le développement du noyau Linux et je crée un véritable outil open source pour répondre à ces questions. C'est ce qu'il a fait et cela a donné Git. Alors, Git est un outil extrêmement puissant et extrêmement complexe à utiliser au début. Et même quand on a l'habitude, c'est un peu difficile, c'est une blague récurrente. Alors, mon objectif n'est évidemment pas de faire de vous des experts de l'utilisation de Git en ligne de commande. Il y a des interfaces qui permettent de simplifier les choses, mais néanmoins, il y a des concepts importants à comprendre. En particulier, Git est très différent d'un outil comme Dropbox, par exemple. Dropbox, vous indiquez à Dropbox que vous êtes intéressé par le contenu de tel répertoire et Dropbox va automatiquement synchroniser vos fichiers avec un ordinateur dans le cloud. Avec Git, tout est explicite. Ce sera à vous d'indiquer lorsque vous souhaitez vous synchroniser, qu'est-ce que vous souhaitez synchroniser et ainsi de suite. Vous avez donc à faire un peu plus de travail. Par contre, vous allez pouvoir faire ce travail de façon extrêmement précise et explicite. Alors, il y a des interfaces pour faire tout ça. Vous n'êtes pas obligé de passer par la ligne de commande, fort heureusement. Néanmoins, pour utiliser ces interfaces efficacement, il faut comprendre un minimum comment cela fonctionne en dessous. Pour ça, je vais vous présenter les notions d'historique distribuée, de branches, de conflits et de fusion de modifications. Et enfin, je vous présenterai l'écosystème Git, c'est à savoir GitHub et GitLab. Supposons que vous travaillez sur un projet. Le temps s'écoule de façon relativement continue. On pourrait imaginer que votre ordinateur suive chacune des modifications que vous apportez, même à l'échelle de la milliseconde, quand est-ce que vous tapez sur telle et telle touche. Vous auriez donc alors un historique, entre guillemets, parfait. Sauf que cet historique serait difficile à exploiter et puis pas forcément inutile. Toutes ces modifications, les retours en arrière, les contrôles Z et autres n'ont aucun intérêt. Ce qui va être important, c'est d'identifier des moments clés dans le développement de votre projet, et en particulier, quand est-ce que vous avez terminé de travailler sur telle partie, quand est-ce que vous décidez de retravailler sur une autre partie, et ainsi de suite. Donc, l'idée va être de conserver ces moments clés, le checkpoint, et pour indiquer, pour créer ces moments clés, vous allez utiliser la commande git add, qui va vous permettre d'indiquer quelles modifications vous souhaitez conserver. Donc, imaginons que vous travaillez sur un document. Peut-être que vous avez travaillé pendant deux heures, donc vous avez effectué des modifications un petit peu partout. Peut-être qu'il y a des modifications faites dans l'introduction, d'autres dans la conclusion, d'autres je ne sais où. Avec git add, vous allez pouvoir dire je souhaite conserver ces modifications-là et celles-là, elles vont ensemble. Elles font partie d'une seule modification logique. Ensuite, celles qui sont ici et ici en font partie d'une seule. Et puis, celles-là, peut-être que je les conserverai après. Donc, avec git add, vous allez indiquer qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que vous voulez conserver. Et avec git commit, vous allez finaliser votre commit pour dire, voilà, ça, c'est un état stable. Et vous allez indiquer dans un commentaire à quoi correspond cet état. Ça peut paraître un peu abstrait. Donc, prenons un exemple bien concret. Vous commencez votre historique avec un premier article au format Markdown, un document, une image JPEG. Et puis, c'est votre première version. Vous travaillez dessus. Peut-être que vous éditez le contenu du document. Git add, git commit. Vous avez votre deuxième version. Vous continuez à travailler. Vous rajoutez une deuxième image. Vous faites référence à cette image dans votre article. Troisième version. Et ainsi de suite. Donc, la création de ces différentes versions est complètement automatique. Vous avez le début de votre historique. Peut-être que la version 6, c'est justement celle dont je vous parlais tout à l'heure. Celle que vous avez faite pendant la nuit. Et que le lendemain, quand vous réveillez, vous vous dites, c'est pas extraordinaire. J'aimerais bien revenir à la version d'avant. Pas de problème. Vous revenez à la version d'avant. Et vous continuez à travailler. Vous avez donc créé une deuxième version V6. Une V6 prime. Et ainsi de suite. Vous continuez à travailler. Alors, deux points importants à ce stade. Vous voyez qu'ici, je crée un historique et que j'ai deux branches quelque part qui sont en train de partir de mon historique. Vous n'avez pas un historique qui est complètement linéaire. Il est naturel finalement d'avoir des petits bouts de modification par-ci, par-là. Ce qui va être important, c'est quelle est la branche principale qui vous intéresse. D'autre part, vous voyez que autant je vous dis que le temps s'écoule continuellement ou plus ou moins continuellement du bas vers le haut, autant mes flèches vont dans l'autre sens. En fait, les flèches que je marque ici indiquent des dépendances de, par exemple, de la version 5 sur la version 4 ou de la version 6 sur la version 5 ou de la version 6 sur la version 5. D'accord ? Ces flèches indiquent des dépendances d'une version par rapport à une autre. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet historique dans Git fonctionne à la granularité non pas du fichier, mais du projet. Lorsque vous corrigez un bug, il est assez rare que la correction ne puisse se faire que dans un fichier. Souvent, il faut modifier ici, ici et ici. Et donc, ce qui va être important, c'est de bien faire une modification qui comprenne l'ensemble, un commit, qui comprenne l'ensemble de ces modifications. L'historique à l'échelle du fichier individuel n'a pas grand sens. D'autre part, ici, vous voyez que je les ai numérotés V1, V2, V3, V4 parce que c'était plus simple au début de les numéroter de cette façon-là. Mais vous voyez que quand je suis arrivé sur la version V6, j'ai commencé à être un petit peu embêté parce que j'ai un retour en arrière, j'avance dans le temps. Donc, en fait, dans Git, chaque commit est identifié, non pas par un numéro comme ça, mais par une clé cryptographique qu'on appelle un SHA-1, qui est l'espèce de suite de caractères que vous voyez en bas. En fait, cette clé cryptographique est un encodage des modifications qui ont été apportées, de votre message, de votre commentaire, de la date à laquelle ça a été fait et de la version dont cette modification dépend. Une fois qu'un historique est créé de cette façon-là, il va donc être quasiment impossible de l'altérer. Si jamais il y a la moindre petite modification quelque part, ça va se voir immédiatement au niveau de cette clé cryptographique. Donc, pour résumer, GitHad, GitCommit vont vous permettre de créer ces historiques et toutes ces versions. Une fois que vous avez créé quelque chose comme ceci, vous allez avoir des fonctionnalités intéressantes qui vont vous permettre de, par exemple, comparer les différences qu'il y a entre deux versions. Alors, ici, évidemment, il ne faudra pas écrire V4, V8, mais le SHA-1, la clé cryptographique qui correspond à la V4 et la V8. Ça va être très pratique pour comprendre ce que telle ou telle personne ont réalisé comme modification. De même, avec la commande GitCheckout, vous allez pouvoir revenir directement à l'état de votre répertoire lorsque vous étiez dans la version 6. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce qui a été comité à un instant donné est sauvegardé et accessible. Même si j'efface par mégarde mon article ou quoi que ce soit, tout est encore dans l'historique, dans un répertoire .git qui est caché avec tout un tas d'informations. Et donc, une fois que c'est comité, rien n'est perdu. Bon, sauf, évidemment, si vous effacez tout le contenu de votre disque dur, là, le contenu est complètement perdu. Cet historique, en fait, très local. Et donc, il va être important de se demander comment synchroniser cet historique avec un autre ordinateur, comment faire une sauvegarde de cet historique. Je vais donc vous illustrer maintenant comment réaliser une sauvegarde de cet historique. Mettons que Alice souhaite travailler sur un projet, la façon la plus simple pour commencer à travailler consiste à utiliser un serveur comme GitLab, nous reviendrons un petit peu là-dessus plus tard, et par créer un nouveau projet. Au moment où le projet est créé, un historique Git vide est créé. Alice va donc faire un Git clone sur sa machine de ce projet et ainsi récupérer un historique vierge. Elle va commencer à travailler, faire une première version, une deuxième version, une troisième version, etc. Elle va travailler localement, cet historique est uniquement sur son ordinateur et lorsqu'elle sera satisfaite du résultat, elle va utiliser la commande GitPush pour propager ses modifications sur le serveur GitLab. Elle va continuer à travailler, faire une V5, V6, V6'', revenir en arrière et ainsi de suite. Et encore une fois, lorsqu'elle aura fini, elle synchronisera et transférera son historique sur le serveur GitLab. Alors, vous voyez qu'ici, ce n'est pas l'ensemble de toutes les modifications qui ont été transférées, mais seulement celles qui sont sur la branche principale. La version V6 qui n'est pas dans la branche principale est restée en local sur l'ordinateur d'Alice, elle est toujours présente, mais elle n'a pas été propagée sur le serveur GitLab. On pourrait le faire en donnant un nom à cette branche et en choisissant explicitement de la propager si on estime que c'est une histoire intéressante à conserver. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va synchroniser des branches en échangeant des morceaux d'historique.